Je suis heureux de savoir que Jacques Weber me reconnaît, je suis flatté. Bonjour Daphné, bonjour Jacques. Moi je lui ai passé votre nom juste à fond. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui ma 23ème chronique dans cette émission et j'aimerais vous poser une question, simple. Est-ce que vous comprenez bien tout ce que je dis ? Quand vous parlez comme ça difficilement mais oui, sinon oui. Bertrand vous n'êtes pas obligé de répondre, je sais que vous n'écoutez jamais vraiment mes papiers mais que contractuellement vous êtes obligé de les ponctuer par des petits rires complices mais les autres vous me comprenez. Oui moi ça va, je vous comprends. D'accord, je vous demande ça parce que dernièrement j'ai lu pas mal d'articles sur l'appauvrissement, non pas des français mais de la langue française et c'est vrai que comme j'utilise en général un vocabulaire soutenu et une conjugaison très exigeante pour mes papiers, je voulais m'assurer que ça ne soit pas un problème. Parce que l'appauvrissement de la langue française c'est un énorme problème de telle sorte que les éditeurs ont fait retraduire des classiques de la littérature pour enfants et ados afin d'être sûrs qu'ils comprennent par exemple la collection Le Club des Cinq a été complètement modifiée, les descriptions et dialogues ont été raccourcis, ils ont complètement supprimé l'usage du passé simple et les nous ont été remplacés par des on si bien que nous resterons ici autant qu'il nous plaira est devenu on restera ici autant qu'on voudra et bonjour mon bon Dagobert est devenu salut toi ! En gros leur volonté c'est que les personnages s'expriment plutôt comme un joueur de foot que comme Jean Dormesson. Alors hier le livre se terminait sur ils passèrent une heure à discuter puis le soleil disparut dans un flamboiement d'incendie et le lac refléta de merveilleux tons de pourprès d'or aujourd'hui c'est il passe encore une heure à parler puis le soleil disparaît. Alors moi je suis tout à fait d'accord pour que la langue française soit vivante, pour qu'elle évolue, pour qu'elle change pour que l'on puisse la tendre dans tous les sens et même pour aller voir Phèdre à la comédie française et entendre Thésée lorsqu'il aperçoit Hippolyte s'écrier « Ah bah ça y est, vous l'allô de con ! » plutôt que « Ah le voici, grand Dieu ! » Et il me tarde même que Patrick Modieno publie des livres écrits uniquement avec des émoticônes même si une partie de moi, je ne peux pas vous dire laquelle, je pense que l'émoji est à la communication parce que la trottinette électrique est à la marche à pied. Non bah vraiment je n'ai rien contre le programme et je suis convaincu qu'on a commencé à en effleurer les limites le jour où on a inventé la trottinette électrique pour adultes. Mais parce que les adultes n'ont pas à faire de la trottinette, voilà c'est tout. Les enfants n'ont pas à conduire des voitures et les adultes n'ont pas à faire de la trottinette électrique, c'est comme ça. Je suis désolé mais quand on décide à 40 ans d'utiliser une trottinette pour ne plus avoir à marcher comme quand on avait entre 0 et 3 ans, je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler ça un progrès. L'autre jour au parc à côté de chez moi, il y avait un petit garçon de 6 ou 7 ans qui faisait du skateboard électrique. À un moment il s'est cassé la gueule, son père est évidemment arrivé en courant, il lui a dit « Bon tu me la rends maintenant, tu vas la casser ! » Je suis désolé mais là non plus on ne peut pas vraiment dire qu'on a progressé. D'ailleurs je trouve même qu'on peut dire que la trottinette électrique contribue à l'appauvrissement de la manière de se mouvoir. Enfin de la manière de se déplacer, enfin de la manière de comment qu'on bouge quoi. Alors je vous en ai bien dit pour terminer cette chronique que c'est avec une joie incommensurable et un enthousiasme non dissimulé que je vous retrouve la semaine prochaine sur les ondes d'Europe 1 aux côtés de la facétieuse Daphné Burki. Mais afin d'être sûr que tout le monde ne comprenne, je vous dis simplement à jeudi en 8 les poutchounes. Non ce n'est pas possible, je ne suis pas d'accord. Europe 1